On n'aurait pas eu à mes têtes. Je remercie tous les participants à cette conférence de presse pour l'intérêt qu'ils portent aux travaux de la commission d'enquête qui seront lancées aujourd'hui. Je ne vais plus présenter mes collègues commissaires. Je crois que la modératrice a eu l'insigne honneur de nous présenter tous. Mais je dois rappeler que l'une de nos collègues, la commissaire Maria Theresa Manuela, n'est pas encore sur ce plateau. Elle pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre lorsque les circonstances vont le permettre. Notre commission africaine des droits de l'homme et de peuple, comme vous le savez, c'est le principal organe en Afrique qui est en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Nous sommes des experts indépendants, élus et nommés à titre individuel, sur base de nos expériences en matière de droits de l'homme. Il ne faut pas confondre la commission en tant qu'organe principal africain chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme avec la commission d'enquête qui est son émanation. La commission d'enquête qui est un mécanisme spécial qui a été créé par la commission africaine des droits de l'homme et des peuples en fait d'entreprendre ou une enquête en fait d'entreprendre un travail important sur la situation des droits de l'homme dans la région du Tigré à Néthiopi. Je pense que les objectifs de cette conférence, comme nous l'avions déjà annoncé à travers les réclaves ou les publicités qui ont circulé, c'est d'abord pour partager l'information, partager l'information avec le public afin de traiter de toutes les zones qui demandent un éclaircissement par rapport à cette question. Alors, il faudrait aussi indiquer que la présente conférence de presse a pour objectif d'inviter le public à faire part à la commission d'enquête de ses attentes par rapport au travail que nous allons faire et puis bien évidemment, s'agissant d'une conférence de presse, tout naturellement, nous allons répondre aux questions qui vont venir du public une fois que nous allons introduire la journée d'aujourd'hui. Le contexte dans lequel nous organisons cette conférence de presse est un contexte tout à fait particulier dans la mesure où nous sommes, nous l'organe, qui avons cette responsabilité principale de monitorer la situation des droits de l'homme à travers tout le continent. Lorsqu'il y a une partie d'Afrique qui ne se porte pas bien, qui est malade en termes de droits de l'homme, la commission est le premier organe à se sentir interpellé. Bien évidemment, le travail que nous allons faire, ça reste un travail qui est fait par un organe indépendant et nous espérons que nous obtiendrons le soutien nécessaire de la part de toutes les parties prenantes pour que ce travail puisse être mené à bon port. Je voudrais peut-être à ce stade, avec l'autorisation de Mme Esther, si elle peut inviter mes collègues commissaires à dire un mot sur les différentes questions qui vont nous occuper autour de cette conférence de presse. Donc, les collègues Maya Mwandenga et les commissaires ATEM sont tout à fait disponibles à vous entretenir sur les autres aspects qui font partie de l'introduction de cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci, merci, honorable Rémy Nboï Lungou, qui est vice-président de cette commission d'enquête. I will now please invite honorable Moutfo Akaria Mwandenga, who please also introduce the subject matter. Over to you, honorable. Thank you, madame Moderator. I will deal with some aspects of issues which we wish to bring to the attention of the members of the public, which relates to, firstly, the credibility of the process. You may wish to know that in carrying out this investigation, the African Commission on People's and Human Rights or its members do not take instructions from their respective governments. And also that the findings of the commission will be arrived at by all the members of the commission sitting in a plenary session. The commission arrives at the conclusion after active debate and usually by consensus. If the members of the commission do not agree on a common outcome, the various questions of law will be put to a vote. After a vote has been taken, the finalisation of the commission is binding on all members of the commission. You may also be interested to know that the practice of the commission allows any member of the commission that disagrees with the decision of the commission to make his or her own opinion. The commission in this work will be supported by its secretaries, which is comprised of international civil servants. All the staff of the commission, I must assure you, are faithful to the confidentiality oath that they enter into when they first join the commission. And then in order to strengthen the capacity of the African Commission, the commission may draw additional resources from the African Union organs. This is in realisation of the fact that there is need for us to carry out a thorough job. And then you may also wish to know that the commission may also draw additional capacity from African pro bono experts who will be carefully selected on the basis of their skill and experience as necessary. Madam moderator and members of the press will come back later to discuss the issue of whether or not there has been a delay in the conducting of this inquiry. Thank you very much. Thank you very much, Honourable Woodford Zakaria Mundenga, Commissioner, and for that very brief and comprehensive introduction. It is now my honour to invite Honourable Maya Salé-Fadel to give her introductory remarks. Over to you, Honourable. Thank you very much, thank you very much. Welcome to all the participants for this press conference. I'm sorry, I have had a disconnect. So I think I'll first have to present myself, as if it was already done. So I'm Commissioner Sahli Fadel Maya, Commissioner African American rights of the people and the special guest rapporteur spécial sur les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants et les déplacés internes en Afrique. Alors, il faut tout d'abord aborder la question de cette commission d'enquête suite aux propos du commissaire Mandela. Cette commission d'enquête, comme cela a dû être dit précédemment, a été instituée par une résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je vais donc conduire également mes propos suite à l'intervention du commissaire Mandela. Alors, tout d'abord, un certain nombre de questions se posent en ce qui concerne cette commission d'enquête. Nous avons vu la question de l'indépendance de la Commission, la question également relative à ce qu'on appelle la crédibilité du processus. Je voudrais intervenir sur la question relative à la fin de la mission d'enquête, notamment en ce qui concerne la publication du rapport. Comme vous le savez, toute commission d'enquête se termine, se finalise par un rapport et le rapport final marque la conclusion des investigations de la Commission. Et ça constitue le résultat le plus attendu. Donc, le mandat de la Commission est d'enquêter sur des questions relatives aux droits de l'homme. Une fois que la Commission a terminé son enquête, elle va remettre le rapport à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement par l'intermédiaire du Conseil de paix et de sécurité. À ce moment-là, la fonction de la Commission prendra fin et le processus de délibération sur le contenu du rapport de la Commission deviendra un processus entre les mains des États membres de l'Union africaine. Il faut rappeler également que la publication du rapport est un élément important, dans la mesure où, lorsqu'il y a une commission d'enquête, forcément, le rapport doit être publié. Alors, pour ce faire, il y a des procédures concernant la publication du rapport. Ces procédures sont définies dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Commission de Banjoul fera tout ce qui est en son pouvoir et ce, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour s'assurer que ce processus décrit dans la Charte soit suivi et respecté. Il est également important que, pour le respect et la protection effective des droits de l'homme sur notre continent, que ce rapport, y compris les conclusions auxquelles nous allons arriver et les recommandations que nous allons faire à l'endroit des différentes parties prenantes, soient également publiées. Donc, voilà ce que je voulais dire à propos, notamment, de la finalisation de notre mission d'enquête par un rapport. Merci. Honorable Salih Patel Maya, merci beaucoup pour cette brève introduction. À présent, je voudrais inviter sous le bateau l'honorable Atem Issaïm pour son introduction. À vous la parole. Je laisse la parole aux autres collègues. Je n'ai pas le document. Je reviendrai donc. Honorable, si vous avez quelque chose à dire, je crois que vous... Madame Esther ? Oui, président, vice-président. Oui, on va suppléer à ça en attendant que les choses soient prêtes. Peut-être que je vais revenir sur le contexte, le contexte de cette conférence de presse. Oui, mais vous savez que... Je vais revenir sur le contexte. Il y a des coupures. Avant que le commissaire ne revienne sur le plateau, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut peut-être placer le contexte déjà. J'aurais pu le faire depuis le début, mais à cause des interruptions avec ma connexion qui n'est pas stable. J'avais préféré passer la parole à un autre commissaire pour ne pas qu'il y ait d'interruptions. Vous savez que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, comme je le disais, c'est l'organe qui suit la situation des droits de l'homme sur le continent africain. C'est depuis novembre 2020 que la Commission africaine a décidé, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, à publier une résolution dans laquelle elle exprimait ses vives préoccupations concernant la situation des droits de l'homme dans la province du Tigré. En mars, le 9 mars 2021, pour ceux qui suivent de près l'actualité de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité s'était réuni pour discuter de la situation dans la province du Tigré, dans la région du Tigré. Le 16 mars 2021, nous avions reçu une correspondance du président de la Commission des l'Unions africaines, nous invitant à exercer notre mandat. Nous invitant à exercer notre mandat et depuis le mois de mars jusqu'en mai 2021, nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Nous échangeons avec différentes parties prenantes, les acteurs politiques et non politiques, sur la façon dont cette enquête devrait être menée dans la province du Tigré. Au cours du même mois de mai, la Commission ne s'est pas croisée de bras et l'a résolu d'établir une commission d'enquête, comme j'avais eu à le dire, comme mécanisme d'intervention dans cette affaire. Alors, cette résolution, que ce soit bien la résolution que nous avions prise avant, ainsi que la résolution qui a établi cette commission d'enquête, sont disponibles sur le site de la Commission africaine des droits de l'homme et de l'homme. Il faudrait que je dise également un mot sur la procédure. Quelles sont les méthodes que la commission d'enquête devra utiliser dans les enquêtes qu'il va effectuer ? Nous allons d'abord inviter les témoins. Nous allons inviter les témoins qui souhaitent comparaître devant la commission pour qu'ils viennent devant nous présenter un témoignage oral. Tout comme nous allons inviter les différentes parties prenantes à venir soumettre ou présenter à la commission les preuves écrites qu'ils ont, ou même les preuves physiques ou les preuves électroniques. De même que le témoignage des experts par rapport à cette situation est attendu. Lorsque la commission commencera à siéger sur cette question, nous aurons aussi besoin de témoignages des experts. Mais on ne peut pas oublier un second volet de cette enquête, de ce travail qui va être fait. Nous allons entreprendre également, en dehors de ce travail qui va se faire, ex situ, comme on dit, en dehors de la zone où il y a des allégations de violations de droits de l'homme, il y aura également des missions de terrain. Alors, ces missions, ça va se faire aussi bien en Éthiopie que dans les pays voisins, une fois que les discussions avec le gouvernement concerné sur les modalités et la manière de conduire ces enquêtes pourraient être faites. Je ne m'étendrai pas sur les résultats attendus, parce que la commissaire Manuela a bel et bien pris en charge, et la commissaire Manuela a bel et bien pris en charge cette question. Je voulais replacer le contexte, parce qu'avec les difficultés d'Internet, j'ai eu quelques coupures qui ne m'ont pas permis de terminer. Je vous repasse la parole, Mme Esther, pour la poursuite du protocole que vous aviez déjà établi. Merci. Honorable, merci beaucoup, M. le vice-président. À présent, nous allons ouvrir le forum à tous ceux qui veulent poser des questions. Vous pouvez soulever leurs mains ou envoyer les questions dans la boîte questions and answers that is found under your Zoom or the chat box. If there is any question, please, now the floor is open for questions and answers so that we can allow the panelists to address the issues and preoccupations of the journalists. Please, the floor is now open. Any questions, you can raise your hand if you have a question or comment or remarks. Otherwise, if I don't see any question, it's because this press conference was actually meant to brief it. Moi, j'ai déjà une question qu'on m'envoie ici. On demande pourquoi la commission n'étient-elle pas de séance en Échiopie? Honorable, cette question vous a été envoyée directement parce que je ne le vois pas dans ma boîte. Mais déjà, si vous avez la question, s'il vous plaît, honorable, il faut répondre. Il faut répondre. Voilà, je commence à recevoir quelques questions. Bon, vous pouvez déjà répondre à la première question, honorable. Pourquoi la session ne se tient pas donc à Échiopie? Vous avez la parole, honorable vice-président. Eh bien, la commission n'envoie pas d'enquête qu'on comprend bien l'importance de rapprocher la justice de la population échiopienne. Mais les conditions sont encore réunies, actuelles. Vous allez sans doute vous poser la question de quelles conditions nous ne sommes pas encore réunies. Il s'agit des conditions en termes de sécurité qui doivent être prises en compte. Donc, nous sommes encore en train d'y faire pour l'instant. Nous commençons déjà à travailler en dehors du terrain. Il y a des consultations qui sont en cours avec les autorités éthiopiennes, pour que nous puissions effectivement réaliser cette mission. Donc, il y a des consultations qui sont en cours. Je vais poser la prochaine question, c'est en anglais, et ça nous vient du mot de juif. Et la question est, quand est-ce que la commission pense que l'investissement va pouvoir aller à Tigre, given que les conditions n'ont pas d'emmettre à l'intérieur du moment? C'est une question. Et je vais poser la prochaine question, qui vient de Samy G. Et la question est, l'Ethiopien gouvernement a déjà issued un statement « Rejecting the formation of the commission. How do you start the investigations when the government is already opposed to the process? » Those are the two questions, and I put it on the table. I submit for the honourable members to answer. Over to you. Madame, vous pouvez un peu reprendre les questions, parce que moi j'étais déconnecté, que je prenne aussi note, pour compléter les autres commissaires. Ok, honorable Rémi Ngué, vice-président. La première question nous vient de Moudou Jouf. Et la question est en anglais. La question, je vais la lire tout doucement pour que vous la compreniez bien. Et elle va de suite. When does the commission think investigation will be able to travel to Tigray? Given conditions, don't permit them to go there at the moment? Quand est-ce que la commission pense, la commission d'investigation pense aller dans la zone de Tigray, étant donné que les conditions ne permettent pas en ce moment à ce genre de déplacement? Voilà la première question, si je l'ai bien interprété. Et la deuxième question, c'est en anglais aussi. Et ça nous vient de Samy Jé. La question en français, je peux l'interpréter pour vous, vice-président. c'est que le gouvernement éthiopien a déjà rejeté la formation de cette commission. Comment entendez-vous mener cette investigation quand le gouvernement déjà s'est opposé à ce processus? Vous avez la part. Peut-être que je peux répondre, la collègue Maïa va me compléter, ou d'autres collègues, sauf si... Bon, concernant la première partie de la question, quand est-ce que nous pensons voyager au Tigray, étant donné que les conditions ne le permettent? Nous l'avons dit dans notre introduction, c'est que notre départ pour le Tigray n'a posé aucun problème. Le voyage, la date fixe, nous ne l'avons pas pour l'instant, mais nous avions indiqué que nous avons encore des négociations, des consultations avec le gouvernement éthiopien. Je ne sais pas, monsieur Samy Jé, par rapport à sa question, où est-ce que lui, il tire l'information? Les documents en notre possession, il s'agit d'un gouvernement, d'un pays membre de l'Union africaine. Nous sommes les seuls qui connaissons les documents à travers lesquels nous échangeons avec le gouvernement éthiopien. Dernière nouvelle, nous avions bien et bien reçu cette autorisation de descendre au Tigray, ce qui contredit déjà ce que monsieur Samy Jé est en train d'indiquer. Le gouvernement éthiopien avait livré déjà une autorisation pour aller sur place, mais nous sommes en train de discuter avec eux juste sur les modalités de mise en œuvre de cette descente sur le terrain. Donc, dire que le gouvernement a déjà fait une déclaration réjettant la création de la commission d'investigation. Moi et mes collègues membres de la commission, nous n'avons pas cette information. Le même gouvernement qui nous a déjà donné l'autorisation, en tant que commission d'enquête de descendre au Tigray, ne peut pas faire une autre déclaration qui rejette la création de cette commission. C'est contradictoire. Je pense que monsieur Samy Jé pourrait encore aller rechercher cette information et trouver la bonne information à la presse. Cette information, en tant que commission d'enquête, nous ne l'avons pas parce que nous, nous collaborons, nous échangeons avec le gouvernement éthiopien et les dernières informations sont celles que je vous livre. C'est que l'autorisation a bel et bien été accordée et nous discutons simplement sur les modalités de mise en œuvre de cette autorisation. Je ne sais pas si l'un ou l'autre de mes collègues a une autre partie de réponse à compléter. Commissaire Maïa, peut-être ? Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci également pour les questions. Je ne vais pas revenir sur la première question concernant peut-être les modalités relatives au fait que la commission puisse se déplacer ou non au Tigray. Mais par contre, je rebondis sur la deuxième question concernant le fait qu'éventuellement, le gouvernement éthiopien a déjà émis une déclaration. Alors, je fais mienne également votre réponse. À notre connaissance, il n'y a pas eu de déclaration express du gouvernement éthiopien rejetant le processus de création de la commission. Et même si cela était vrai, nous sommes une commission d'enquête indépendante. Je crois que ça a été déjà dit et réitéré. Nous ne faisons que consacrer et mettre en place et réaliser un de nos mandats, conformément à l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le mandat de protection. Il est donc de notre devoir, et même nous sommes obligés, de mettre en œuvre ce mandat de protection à travers la mise en place d'une commission d'enquête. Ce n'est pas la première fois que la commission africaine des droits de l'homme et des peuples organise des missions d'enquête. Parfois, le contexte est différent. Et là, effectivement, comme vient de le répéter le commissaire Rémi, président de la commission d'enquête, il y a eu une autorisation formelle du gouvernement éthiopien. Il y a des conditions sécuritaires qui sont difficiles, d'ailleurs pour toutes les parties prenantes qui voudraient se rendre dans la région du Tigré. Et comment nous allons mener ces investigations, en attendant, bien sûr, que ce dialogue avec les autorités éthiopiennes puisse aboutir positivement pour notre déplacement dans la région du Tigré. Je crois que nous avons mis en place, et je pense que ça a été dit parce que j'ai été déconnectée, nous avons la possibilité déjà à Banjoul, puisqu'une partie de la mission d'enquête va se dérouler à Banjoul, nous allons donc recevoir tout d'abord des témoignages, des informations de première main. Et nous allons travailler sur la base de toutes ces informations qui nous parviendront. Deuxième élément, deuxième, je dirais, cadre de cette mission d'enquête, ce serait effectivement la visite, ce qu'on appelle la visite terrain. Si nous ne pouvons pas partir, notamment directement dans la région du Tigré, nous pourrons éventuellement nous déplacer vers des pays voisins où nous pourrons éventuellement rencontrer, par exemple, des réfugiés ou autres personnes. Mais pour le moment, nous restons confiants dans le dialogue constructif entre les autorités éthiopiennes et la commission d'enquête. Merci. Merci beaucoup, M. Maïra. Est-ce que nos membres du panel auront quelque chose à ajouter ? Sinon, je vais revenir aux médias. Merci à mes collègues, media représentants. Si vous êtes en train de poser la question, vous prenez que vous mentionnez votre press order. Ce serait très bon pour nous de savoir de ce qu'est des médias que vous êtes en train d'enquête. Et je vois que Samy J. a senti un lien dans le Q&A box qui peut être aussi shared avec les membres du panel, donc ils puissent voir ce qu'il est allé. Sous-titrage Société Radio-Canada et en réponse à ce sujet, je vais le lire encore et lentement. C'est venu de l'Associate Press. Et c'est venu de la journaliste Cara Anna. La question dit, l'Ethiopienniste gouvernement est demande de la commission pour immédiatement s'assurer le processus que l'on a lancé et suggérer une investigation jointe. Instead, what is your response to this? Over to you, members of the panel. Merci, madame. On va appliquer la même procédure qui a été faite avant. Je vais répondre. Et mes collègues se sentiront libres de compléter l'information que je vais donner. Je n'ai pas eu l'interprétation en français, mais je crois comprendre que madame Cara Anna de Associated Press est en train de demander que... Je pense avoir bien entendu. Le gouvernement éthiopien demande que nous cessions ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous pouvez traduire la question en français vous-même ou bien les interprètes sont là ? Je vous l'ai fait honorable pour vous, je vais le faire. En fait, Associated Press... Je n'ai pas entendu en français. Associated Press demande le gouvernement éthiopien... Oui, parce que je n'ai pas entendu la question en français. Le gouvernement... La question va à peu près dans le même sens que la question qui a été posée par Samy G. Mais cette question, par contre, dit que le gouvernement éthiopien a demandé à la commission d'arrêter le processus immédiatement des enquêtes qui ont été lancées. Alors, ils ont proposé, le gouvernement a proposé que cette enquête soit menée conjointement avec le gouvernement éthiopien. Alors, ils aimeraient savoir quel est votre réponse. Non, il n'y avait pas d'interprète, justement. Tout ce que nous pouvons demander à Mme Esther, si elle lit un texte en anglais, qu'elle ne le traduise pas, qu'elle laisse peut-être les interprètes le faire. Est-ce que nous pouvons demander aux interprètes de nous le traduire sans français ? Comme ça, nous allons répondre. Oui. Oui. Merci beaucoup. Nous avons compris finalement la philosophie de cette question. Nous n'avons pas d'abord connaissance du document dont il parle. entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les 55 gouvernements d'Afrique, disons les 54 qui sont partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous communiquons par note verbale. Peut-être que l'information qui est en train d'être livrée ici au cours de cette conférence de presse est arrivée ce matin au secrétariat de la Commission, mais nous ne l'avons pas. Nous n'avons aucun document. Nous avons beaucoup de respect pour les 54 gouvernements d'Afrique, en ce qui a compris le gouvernement éthiopien. Quand ils communiquent avec la Commission, ils communiquent par note verbale et par un canal diplomatique. Nous n'allons pas suivre le jeu ou les allégations des journalistes. Ils doivent savoir qu'une institution comme la nôtre, nous communiquons avec le gouvernement par des canaux appropriés qui sont déjà bien établies, c'est par une note verbale. Maintenant, si lui, il a l'information comme quoi le gouvernement éthiopien a demandé que nous arrêtions immédiatement le processus, je peux simplement dire que ce genre d'information ne peut pas engager le gouvernement éthiopien vis-à-vis de la Commission, parce que s'ils ont à dire quelque chose en toute liberté, ils le diront à travers une note verbale. Et la commissaire Maya a complété mes informations. Lorsque je parlais de l'indépendance, lorsque la Commission voudrait entreprendre un travail, elle reste un organe indépendant, elle ne reçoit d'ordre d'aucun gouvernement. Nous sommes des experts indépendants, nous ne recevons pas d'ordre du gouvernement. Donc un gouvernement, parmi les 54 gouvernements d'Afrique, aucun d'eux ne peut demander à la Commission d'initier ou même d'arrêter une enquête. Donc le journaliste qui a posé cette question, je l'inviterai à compléter bien ces informations et à bien savoir le processus à travers lequel ces genres de choses sont souvent gérées. Quant à la proposition qu'il attribue encore une fois au gouvernement éthiopien, il correspond à ce que nous avons déjà comme informations de manière officielle. Le gouvernement éthiopien ayant toujours demandé qu'il y ait une enquête, si j'ai bien compris, une enquête mixte avec la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Nous sommes en train de travailler sur cette question. Bien évidemment, ça fait partie des éléments que nous indiquions tout à l'heure. Lorsque nous disions justement que l'autorisation a déjà été accordée, mais il y a encore des questions administratives, sécuritaires, qui doivent être réunies, que pour que nous descendions finalement sur le terrain dans la province du Tigré, c'est une fois que ces conditions seront réunies qu'une date pourrait même être communiquée. Vous vous êtes rendu compte que nous n'avions même pas proposé des dates pour descendre au Tigré. Mais tout ce que nous pouvons vous dire à ce qui concerne l'enquête qui va être menée en dehors de l'Éthiopie, la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples, à travers sa commission d'enquête, est déjà prête à commencer le travail. Et elle a déjà commencé le travail. C'est ça la réponse que je peux donner à la journaliste que je remercie, ou à la journaliste que je remercie, Cara Anad et Associated Press, mais je n'ai pas la complétude, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses par rapport à cette question. Nous sommes une commission, nous travaillons collégialement. L'un ou l'autre de mes collègues, qui a aussi une partie d'information à donner, pourrait bien me compléter. Soit le collègue Muitford, soit l'honorable Maya Salifadelle, ou même l'honorable Atem, qui est ensemble avec nous. Collègue Maya, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, merci. Merci, je vais également réagir par rapport à cette question. Comme il a été si bien dit, nous n'avons rien reçu d'officiel, et nous travaillons sur la base notamment de procédures officielles également. Alors, le fait que le gouvernement éthiopien demande à ce qu'il y ait une enquête conjointe, et je crois que vous l'avez bien dit, avec le concours de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un processus inhabituel lorsqu'on est appelé à organiser une mission d'enquête. Je l'ai dit, la Commission africaine a eu déjà des missions d'enquête au Mali, en République centrafricaine, au Burundi et également au Soudan. À aucun moment, les INDH, les institutions nationales des droits de l'homme, ont accompagné les commissions d'enquête sur le terrain. Et cela est valable également pour des commissions d'enquête internationales, diligentées par exemple par le Conseil des droits de l'homme, etc. Or, il se trouve que pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, je pense que le processus est clair. Généralement, lorsque nous menons une mission d'enquête, et que les États sont d'accord pour accueillir in situ la commission d'enquête, l'INDH, la Commission nationale des droits de l'homme ou le Conseil national des droits de l'homme, fait partie, justement, dans le cadre des termes de référence, des entités qui recevront la visite de la commission d'enquête, effectivement, pour avoir des éclaircissements, des informations, mais pas rejoindre ou rejoindre la commission d'enquête dans ses investigations. Absolument pas. Cela risque, justement, d'altérer et de diluer l'indépendance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de sa commission d'enquête par rapport à un processus qui est sacro-saint, qui est l'indépendance. Si nous voulons arriver à un résultat objectif, réaliste, crédible, impartial, seuls les commissaires en charge de cette commission d'enquête peuvent mener cette mission d'enquête. Et par contre, nous pouvons, lors de nos entretiens, effectivement, recevoir des informations de toute INDH. C'est ce que nous avions fait au Mali, en République centrafricaine, au Burundi. Nous avions été reçus par les institutions nationales des droits de l'homme, mais à aucun moment une institution nationale des droits de l'homme a manifesté l'intérêt d'accompagner la commission d'enquête. Absolument pas. Donc, je pense que nos réponses sont tout à fait crédibles, elles sont réalistes, elles sont objectives. Et je pense que le gouvernement éthiopien devrait, justement, s'en tenir à ces principes sacro-sains qui constituent pour la commission d'enquête un point important, car la commission d'enquête, c'est tout d'abord s'assurer. Et en quelque sorte, prévenir également du fait qu'il n'y ait plus de violations alléguées justement des droits de l'homme dans toute situation. La commission africaine, par une commission d'enquête, va effectivement enquêter ou encore une fois recevoir des informations sur des allégations de violations des droits de l'homme et sur des atteintes à ces droits de l'homme. Et quelle que soit la nature du conflit, nous allons travailler sur la base notamment de cadres juridiques, à savoir droits internationaux des droits de l'homme, droits internationaux humanitaires, en fonction de la nature de la crise ou du conflit. Donc, je pense que nos réponses s'inscrivent dans le droit fil des principes qui animent une commission d'enquête. Et encore une fois, nous ne sommes pas un organe juridictionnel, nous sommes un organe conventionnel, pseudo-juridictionnel. Donc, toutes les investigations que nous mènerons seront des investigations basées sur des informations. Nous allons encore une fois faire en sorte que ces informations soient crédibles. Donc, nous prenons beaucoup de temps pour essayer d'asseoir un rapport impartial et neutre. Merci. Et pour d'ailleurs vous recompléter encore, les journalistes devraient savoir que nous avons déjà mené une mission de consultation sur le terrain. Ils ne pensent pas que nous sommes en train de mener, de parler des choses de manière virtuelle. Nous étions en Éthiopie. Si vous ne le savez pas, et nous avons déjà parlé avec l'INDH, la Commission éthiopienne des droits de l'homme et des peuples, et qui est une des partenaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons discuté déjà avec eux, nous avons discuté avec les interlocuteurs que le gouvernement a mis en place pour que nous puissions échanger avec eux. Ces discussions se poursuivent. Se poursuivent pour l'instant. Nous avons déjà eu des premières consultations. D'autres consultations vont venir entre nous et la Commission éthiopienne. S'il faut bien le dire, nous n'avons pas de problème relationnel, parce que tel qu'il présente les questions, c'est comme s'il y avait des problèmes relationnels, parce que lorsque vous utilisez les termes « arrêter le processus immédiatement », tout ce que la Commission entreprend est inarrêtable. Il n'y a que la charte qui peut arrêter la Commission. Il n'y a personne en Afrique qui peut arrêter la Commission, tout comme il n'y a que la charte qui peut booster la Commission à aller plus loin. Donc, ces propos qui ont été tenus par les journalistes, je ne pense pas qu'ils proviennent des institutions officielles éthiopiennes qui ont coutume de parler avec la Commission africaine par le canal diplomatique à travers les notes verbales, ce que nous n'avons pas eu jusqu'à cette date. Voilà, madame, qui doit te poser ? Nous avons une pari de questions qui nous tombent là-dessus. Nous allons vous les poser. La prochaine question nous vient de montrer ce « qu'est-ce qui se passe auquel ? » Et je vais poser la question en anglais. « Comment la Commission garantit l'indépendance et l'intégrité du processus, given that it operates at the biggest of the government ? » C'est ça la question. Et l'autre question, c'est une question de relance par Samy Jé. Il dit en anglais, « Can I request the moderator to open the link, the above, from the Ethiopian Ministry of Foreign Affairs, and put the questions to the commissioners ? » If the link has already been sent to the box, they will open for themselves. I'm just reading the questions to the Honourable. « Dear Samy Jé, thank you for your understanding. » Now I ask the Honourable Members to please respond to the question asked by Moses Pippos-Okelo. Merci, madame. Nous remercions. Je crois que la question… Je n'ai pas bien entendu le nom du journaliste qui a posé, mais je crois qu'il est au cœur, si j'ai bien compris. Il demande comment est-ce que l'indépendance et l'intégrité du processus pourrais être garanti, étant donné que nous opérons à la requête du gouvernement ? Exactement. Non, 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 non. La commission agit ici. Il faudrait que le journaliste le sache, mon tout proprio, de sa propre initiative. Il n'y a aucun journaliste qui est à mesure aujourd'hui de produire un document provenant d'un quelconque gouvernement en tout cas, je mets au défi le journaliste de le mettre sur la table et de le publier, un quelconque gouvernement qui aurait demandé à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'entreprendre cette enquête au Tigré. C'est la charte qui fait cette requête, c'est la charte qui donne ce pouvoir. Lorsqu'il y a des allégations, nous ne disons même pas qu'il y a des violations à ce stade, lorsqu'il y a des allégations, des violations graves et massives des droits de l'homme, je dis bien allégations, il y a une nuance là-dessus, nous avons le pouvoir, conformément à la charte, d'entreprendre une enquête. Alors, vous nous sortez une assertion comme quoi le processus ne va pas être intègre, le processus ne va pas être indépendant dans la mesure où nous travaillons sur base d'une requête d'un gouvernement. Cette question n'est pas vraie. Nous partons déjà sur des prémices qui ne sont pas vraies. Je l'ai dit dans mon introduction, j'ai été complété par l'honorable Maya, qui a parlé de l'indépendance de la Commission. Nous avons un processus des plus indépendants qui peut exister ici en Afrique. Il n'y a pas deux institutions, comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui peut clamer et porter plus haut l'étendard de l'indépendance et de l'intégrité comme l'est cet organe. Et c'est le seul organe en Afrique que les journalistes ne se trompent pas qui est à même d'investiguer sur les allégations et de produire un rapport pour dire un rapport de manière neutre. Un rapport disant voici la situation qui se passe sur terrain ou bien telle n'est pas la situation qui est présentée encore une fois par les médias. Nous ne voulons pas être influencés par ce que les médias écrivent ni par ce que les médias pensent. Ce que nous disons, c'est la réalité parce que nous avons la maîtrise de la situation. Documentaire d'abord, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à la presse qu'ils n'ont aucun document. Et ils doivent le dire. Il n'existe aucun document qu'ils peuvent produire disant qu'un gouvernement ou un groupe de gouvernement aurait demandé à la Commission d'Ager. C'est totalement faux. Nous n'obéissons qu'à la charte africaine de droit de l'homme et de peuple, ainsi bien évidemment qu'à l'acte constitutif de l'Union africaine. Et nous n'obéissons pas aux demandes de gouvernement. Et il n'y en a même pas eu. Il n'y a pas eu de demandes de gouvernement sur cette question. C'est la raison pour laquelle même les allégations qui nous sont ici présentées par les journalistes, qui les attribuent. Quand de même, il existerait un communiqué. Mais ce communiqué n'est pas opposable à la Commission africaine de droit de l'homme et de peuple. La Commission n'agira, ne connaîtra le point de vue du gouvernement éthiopien par rapport à son existence, point de vue qui est d'ailleurs inopérant, que le jour où on va lui présenter une note verbale où on dit « voici ce que nous pensons de ça, ça ou ça ». Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Le combat n'est pas celui-là. Le combat n'est pas celui d'opposer la Commission d'enquête et le gouvernement éthiopien. Le combat est celui de permettre au gouvernement éthiopien de travailler ensemble avec la Commission d'enquête dans l'intérêt supérieur des Tigréens, qui sont des Africains, dont les droits fondamentaux méritent également d'être protégés, comme pour les autres Africains qui vivent au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Je voudrais encore demander à certains de mes amis, collègues qui sont ici, s'ils ont d'autres compléments d'informations, à devoir les apporter. Comme nous travaillons toujours comme une équipe, nous n'avons pas une réponse unique, nous avons des réponses de la Commission qui constituent une forme unique de prise d'attitude par rapport à la situation telle qu'elle se présente. Honorable Maya, vous avez d'autres compléments d'informations par rapport à ça ? Non, 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 peut-être d'autres collègues commissaires voudraient prendre la parole. Je ne vois pas si le commissaire Atem est connecté, je ne le vois plus, je ne vois plus le collègue Midford, mais on peut procéder, on peut continuer. On va procéder, on a plusieurs questions, et je vais poser au moins trois questions, et vous allez vous repartir ces questions-là pour pouvoir répondre au maximum. Le premier question, again, est venu de Naji Moulay Lassin. Il est venu de Morocco, et il est asking, «What sont les procédures pour impliquer ces commissions de enquiries ? » The next question is coming from Elen Samira Awanga, and this is from Burkina Faso. The question is, «How do you plan to coordinate the commission's enquiries and with the current joint UN inquiry with Ethiopia ? » And the third question, coming from Samara Awit, Getane Damtu, from Ethiopia. And the question is, «What is the scope of mandate of the commission of inquiry, and will there be a focus on the right of vulnerable groups, especially the children ? » Let's take those three questions and then we'll take another set of questions because there are so many questions coming up right now. Honorable, the floor is open to you for our responses. Merci beaucoup, encore une fois, à nos amis journalistes pour ces questions qui demandent justement des exercissements. Les procédures pour mettre en œuvre le travail, mais les procédures par rapport à cette première question, demander les procédures pour mettre en œuvre, les différentes étapes par où nous allons passer. Première étape, je l'ai dit, on a pris une résolution. Ça fait partie de nos procédures internes. Chaque fois qu'une partie de l'Afrique est malade en termes de droits de l'homme, qu'il y a des allégations, des violations des droits de l'homme, nous exprimons notre préoccupation. Dans le contexte que j'ai fait au début de cette conférence, j'ai bien dit que nous avions pris déjà une résolution pour exprimer les préoccupations de la commission par rapport à la situation. Et là, c'était en novembre 2020, comme je l'avais dit. Mais par la suite, au cours de l'une de nos dernières sessions, nous avons également pris une autre résolution qui a créé cette commission. Ça fait partie des procédures. Maintenant que nous avons les deux résolutions, une première résolution où nous avons exprimé nos préoccupations, une seconde résolution au cours de laquelle nous avons créé une commission d'enquête en lui donnant les termes de référence, les compétences, les durées de sa mission et tout ce que vous voulez, allez lire cette résolution sur le site. Quelles sont les prochaines étapes ? C'est comme ça que moi, je comprends votre question. Eh bien, les prochaines étapes, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes là pour vous indiquer qu'à partir de aujourd'hui, nous lançons les travaux des enquêtes comme a dit la commissaire Maya que nous allons réaliser d'abord ex situ en dehors du territoire éthiopien à partir de notre base qui est Banjoul, en Kambi, en auditionnant les témoins, en écoutant les experts, en écoutant toutes les parties prenantes, les gouvernements qui sont impliqués, le gouvernement lui-même, l'Éthiopie, les gouvernements des pays voisins où se trouvent les populations qui se sont déplacées, quelques organes de l'Union africaine, quelques ONG qui auront des choses à dire. Après, nous allons analyser tout ce qui va nous être donné pour pouvoir formuler des recommandations par la suite à travers un rapport. Mon collègue Maya s'est étalé là-dessus à travers un rapport qui sera disséminé et qui arrivera au public par les canals officiels tels que vous le connaissez, en passant par les organes de l'Union africaine. À la question de savoir l'importance de cette enquête par rapport à l'enquête qui existe déjà, qui est en cours sur le terrain, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est un organe avec qui nous avons de très bonnes relations à travers ce que vous appelez la feuille de route, ce que nous appelons la feuille de route d'Addis-Abeba. Nous n'aurions pas fait cette enquête nous-mêmes, on l'aurait fait aussi avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour l'instant, d'ailleurs, eux, ils sont déjà sur le terrain. Ils sont déjà en train de travailler. Ils sont en train de faire un très bon travail. Mais nous, nous allons aller sur le terrain. Par après, nous commençons déjà par une enquête qui s'est faite en dehors de l'Éthiopie, comme nous vous l'avions dit. Les réponses que nous avions formulées au cours d'autres questions sont également valables ici. Maintenant, la question fondamentale, c'est celle de savoir est-ce qu'il n'y aura pas un double emploi ? Il y a déjà une réponse par rapport à cela. Il n'y aura pas de double emploi. Ces deux enquêtes vont se compléter sur les mêmes faits. Mais on ne peut pas interdire qu'il y ait une enquête africaine faite par les institutions africaines et qu'il y ait une autre enquête qui est faite par les Nations Unies. Les deux institutions sont tout à fait compétentes. Sont tout à fait compétentes. Et nous ne serons pas dans le seul pays où il y a une enquête de l'Afrique et une enquête des Nations Unies. Ces deux enquêtes, une fois mises ensemble, permettent à la vérité de se manifester. J'ai toujours dit par rapport à cette question, la manifestation de la vérité, ça ne sort jamais au premier passage, c'est-à-dire lorsque vous êtes en contact avec les témoins ou les victimes. Mais c'est de plusieurs passages, de plusieurs questions que vous allez poser à cette même population, aux victimes ou aux témoins, que vous pouvez découvrir la vérité. La vérité ne se trouvera jamais totalement dans le rapport que nous allons produire, ni totalement dans le rapport qu'ils vont produire peut-être les Nations Unies. Ils vont produire aussi un rapport. Mais ça se situera dans la mise en commun de ces deux rapports. Peut-être on peut sortir autre chose de plus consistant, de plus substantiel. Donc, il n'y a pas de problème qu'il y ait déjà une enquête. La Commission africaine soutient totalement l'enquête du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est une institution partenaire avec qui elle travaille depuis des très longues années. Pas de double entretien. Le champ d'application du mandat, est-ce que ça va couvrir aussi les enfants ? Mais oui, bien évidemment. Quand on dit violation grave et massive, allégation de violation grave et massive des droits de l'homme, c'est toute une population qui est concernée. Et dans cette population, il y a des personnes vulnérables, notamment les enfants. Vous suivez, vous qui êtes de la presse, vous savez notamment ce qui est dit sur les enfants. Toutes les allégations qui sont formulées au sujet des enfants, n'oubliez pas non plus qu'il y aura là-dedans les femmes. Il y a des allégations sur la situation des femmes ou des personnes âgées. Toutes les personnes vulnérables seront prises en charge par l'enquête si c'est ça que vous voulez dire par champ d'application. Et donc, je voudrais, pour lequel je voudrais, n'est-ce pas, vous apporter ces quelques précisions telles que je viens de les formuler. mes collègues vont me compléter par rapport à ces trois questions peut-être, s'ils ont des réponses pour qu'on passe à d'autres. Commissaire Maia ? Oui, s'il n'y a pas d'autres collègues qui veulent intervenir. En ce qui concerne, je pense, la question du risque de... Elle a un problème, je pense. Il y a un problème de connexion chez la collègue Maia. Alors, on va passer à d'autres questions. Elle pourrait revenir sur... Je crois qu'elle voulait répondre à la question de l'enquête actuelle en cours du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme. Mais elle pourrait y revenir après. On peut passer à d'autres questions pour ne pas avoir une coupure. La question suivante en anglais toujours en anglais. La question est qui s'est venu de William-Philippe de Cône et de l'Ethiopie. Et la question est, est-ce qu'il y a des questions qui ont été des questions durant l'investigation de l'enquête de les plus vulnérables de l'enquête ? Je pense que cette question est-ce qu'il y a une question that you just answered, but I leave that to your apartment. And then the other question is coming from Cristina Perena-Loussa from the Portuguese news agency in Portugal. And the question is, when do you think you will be able to go into the field? Which neighboring countries will the commission be going to in another subject apart from Ethiopia? there is also a conflict, although of a different nature, going on to Cabo del Gabo in Mozambique. There have also been allegations of human rights violation, notably by the security forces. Is that commission considering proposing a similar investigation in Mozambique? let me leave you with this question and we will take more questions when you are done. Honorable, the floor is open. Yes. Concernant d'abord la situation au Cabo del Gabo au Mozambique, c'est une situation préoccupante bien évidemment comme le sont les autres situations de violations, d'allégations de violations des droits de l'homme dans d'autres pays. il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de pays qui ont des problèmes des droits de l'homme en Afrique, il n'y a pas que l'Ethiopie, il n'y a pas que Cabo del Gabo, il y en a plein, mais il n'y a qu'une commission pour les 55 pays. Donc, il faudrait comprendre que face à 55 demandes d'intervention, il va falloir faire un tri, mais le tri devra être fait en fonction des plusieurs considérations. Toutes les situations nous préoccupent, mais il faudrait réfléchir à la meilleure façon. Toutes les préoccupations, toutes les situations sont préoccupables, mais il faudrait toujours réfléchir, et c'est ce que la commission est en train de faire pour l'instant, réfléchir à la meilleure façon de répondre à chacune des situations d'allégations des violations des droits de l'homme qui se passent à l'Afrique. Alors, le tri qui est fait, il n'est pas un tri qui privilégie une situation par rapport à une autre, c'est un tri qui est fait en fonction des situations conjoncturelles du moment. Il n'est pas interdit que demain, vous entendiez que nous lançons aussi une commission d'enquête, je ne dis pas à Capo Delgado, dans un pays X ou dans un pays Y. Donc, cette situation est aussi préoccupante et nous sommes en train d'y travailler. Si les moyens sont réunis, si les circonstances le permettent, vous verrez encore une autre commission d'enquête sur ce pays-là dans les jours à venir. Vous demandez quand est-ce que nous allons aller sur terrain, plus précisément dans les pays voisins. il est prévu dans le chronogramme de la Commission africaine de Donnumé des Peuples, comme je vous l'ai dit, d'aller non seulement au Tigré qui est le champ principal si nous parvenons à remplir toutes les conditions, mais il est également prévu que nous puissions nous déployer dans les pays voisins où il y a des allégations de déplacement des populations dans ces pays-là. Mais pour pouvoir nous rendre également dans ces pays voisins, il faut que nous remplissions certaines conditions. On ne se rend pas dans un pays, on se réveille, on ne frappe à la porte, nous sommes la commission d'enquête, nous voulons venir à tel endroit. Les négociations sont en cours avec tous les pays voisins où, au sein desquels la situation au Tigré a pu avoir un impact et où on peut trouver soit des déplacés, soit des réfugiés. J'ai d'ailleurs dans cette commission la plus haute représentante sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique, la commissaire Maya, elle vous répondra, elle vous dira exactement ce que je suis en train de dire, qu'il est prévu de descendre in situ, non seulement au Tigré, mais dans les pays voisins, mais que ce soit au Tigré, au Tigré, nous avons déjà une autorisation, mais dans les pays voisins, les négociations sont en cours. Une fois que nous aurons rempli les conditions, nous aurons obtenu ces autorisations, nous allons nous y rendre. Ce que les journalistes doivent aussi savoir, cette commission n'a pas des autorisations permanentes pour se rendre dans les 55 pays d'Afrique comme elles sont octroyées aux mécanismes spéciaux ou bien aux institutions des Nations Unies. Nous devons chaque fois que nous devons nous rendre dans un pays, solliciter l'accord de ces gouvernements-là pour pouvoir nous y rendre et nous vous assurons que nous nous rendrons dans ces pays voisins. s'agissant de la question des enfants, je l'ai déjà dit, les enfants ne seront pas laissés de côté, ils ne sont pas les seules personnes vulnérables. Les autres collègues, s'ils ont des éléments à compléter, ils peuvent les apporter. Merci, merci. J'ai eu une déconnexion encore. Je crois que vous êtes sur la question concernant le champ d'application de la commission d'enquête concernant les groupes vulnérables. Le champ d'application, je crois que vous l'avez abordé, concernant les groupes vulnérables, lorsqu'on parle de groupes vulnérables, c'est-à-dire que ce sont toutes les personnes qui, dans une situation donnée, ont eu à souffrir, par exemple, d'allégations, de violations des droits de l'homme ou de droits internationaux humanitaires. Dans cette catégorie, bien sûr, il y a les femmes, les enfants, il y a également peut-être des personnes déplacées internes, il y a des réfugiés, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes âgées également. Toutes ces catégories font partie de toute commission d'enquête lorsqu'on a effectivement des allégations, des présomptions sur des violations des droits de l'homme ou encore du droit international humanitaire, encore qu'il ne faut pas agir de manière spontanée, mais vérifier également la véracité de ces allégations. Et vous savez très bien que toute commission d'enquête fonctionne sur des principes et des normes, on l'a dit, l'impartialité, l'indépendance, la non-discrimination, la visibilité, etc. Donc, ce sont tous ces principes communs à toute commission d'enquête que nous allons prendre en charge et essayer notamment de nous y conformer. Voilà ce que je voulais dire concernant les groupes vulnérables et surtout les enfants. En fait, on les réunit sous le vocable beaucoup plus globalisant de population civile. Merci. Merci, honorable madame. Je vous parle encore trois questions et les littéristiques en anglais. This question is coming from Viram, Jovi, and is coming from Gambia. What was involved in the commission's mandate in this investigation and how will this commission's finding be implemented? That's one. The next question is coming to us from Rabbi Silmani, Radio Algerienne, Algeria, and it is in French. I'm going to read it in French. It says, Quelle est la marche de manoeuvre de la Commission africaine des droits de l'homme. And the next question is coming from Jéje Bokourou from France. And the question is in French. And I'm going to read it. It says, la mise en application de la démocratie en Éthiokie concernant la justice équitable, une paix durable pour tous et la gestion de la chose publique par les femmes ? Those are the three questions. I'm sending back the mic to you, the panelists, please, for the answers. Moi, j'ai des coupures terribles de connexion, mais je peux comprendre que le collègue qui pose la question en Gambie demande le mandat de la commission comment les conclusions seront appliquées. nous sommes qui vous m'entendez je peux le mandat de la commission d'enquête les compétences de la commission d'enquête figurent dans la résolution qui a été publiée sur le site si vous allez voir cette résolution tout est détaillé dans dedans tous les termes de référence de cette mission toutes les questions que vous posez figurent dans cette résolution que nous avions adoptée récemment lorsque cette commission d'enquête a été créée. Mais grosso modo je peux vous indiquer c'est une mission d'établissement de fait il y a des allégations sur les violations du droit de l'homme nous avons cette compétence de vérifier si les faits sont avérés ou pas de manière neutre et de manière indépendante en nous inspirant bien évidemment sur non seulement le droit international des droits de l'homme le droit international humanitaire mais aussi sur les autres disciplines qui ont un lien avec les droits de l'homme donc allez voir dans cette résolution vous verrez toutes les compétences qui sont détails c'est de mener une enquête mais une enquête auditionner les points auditionner les parties et à la fin formuler des conclusions des recommandations qui a été déconnecté et je ne sais pas si on peut mettre un autre membre du panel je vais continuer la réponse du président alors c'est la deuxième tranche de la question concernant l'application notamment des conclusions alors nous l'avons dit précédemment le rapport va se terminer par des recommandations et des conclusions ce rapport sera remis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement par le biais du conseil de paix et de sécurité et en ce qui concerne l'application ou la mise en oeuvre de ces recommandations elles seront du ressort notamment de la conférence de l'Union africaine nous ne faisons que des propositions des recommandations nous allons essayer comme nous l'avons dit précédemment d'avoir un rapport général sur toutes les situations qui se sont posées et qui se posent encore au niveau de la crise du Tigré mais tout ce qui est la mise en oeuvre va dépendre effectivement des organes de l'Union africaine notamment la conférence des chefs d'État ou encore le conseil de paix et de sécurité je ne sais pas si l'honorable commissaire Rémi nous entend pour qu'il reprenne la parole oui je suis là j'étais justement je n'avais pas bien entendu la troisième question mais pour les marges de manœuvre que la commission d'enquête pourrait avoir je voulais rassurer simplement le journaliste qui a posé cette question nous avons toutes les marges de manœuvre que nous offre la charte africaine de l'homme et des peuples en dehors de la charte nous n'avons aucune manœuvre tout ce que nous faisons ça doit cadrer avec les dispositions de la charte et du règlement intérieur de la commission c'est ça la réponse que je pourrais apporter à la question de celui qui a demandé la question qu'on n'avait pas compris honorable parce qu'elle est en place de donner des précisions au rapport aux marges de manœuvre que nous avons nous sommes libres nous sommes indépendants mais c'est je voulais la question que vous n'avez pas entendu aller en français que vous la lise dessus votre connaissance est un peu instable donc j'espère que vous allez m'entendre la question est la suivante et ça nous vient de France de monsieur Bukuru Katana et la question dit la mise en application de la démocratie concernant la justice est durable une paix durable pour tous et la gestion de la chose publique par les femmes c'est ça la question vous avez entendu moi je n'ai pas entendu il y a trop de coupures est-ce que la mise en application de la démocratie en Italie oui allez-y concernant la justice équitable est une paix durable pour tous et la gestion de la chose publique par les femmes c'est ça la question ok je vais essayer de répondre cette question ce n'est pas la commission qui répond ça ne cadre pas avec la charte africaine dans l'homme et des peuples je pense que le journaliste qui a posé cette question il entre vraiment dans ce qu'on appelle la vie interne d'un pays la mise en application de la justice en Éthiopie question gestion de la chose publique je crois par les femmes ce n'est pas ça ce que dit la charte africaine de l'homme et des peuples nous ne nous occupons pas de ces questions-là ce sont des questions qui relèvent d'autres organes d'autres structures politiques nous ne sommes pas un organe politique notre mandat à nous c'est de regarder les législations nationales les pratiques des états s'ils sont conformes à la charte africaine dans l'homme et des peuples nous disons c'est conforme si ce n'est pas conforme à la charte africaine dans l'homme et des peuples nous dirons que ce n'est pas conforme alors mise en application de la justice en Éthiopie nous nous occupons de la justice qui est dans le domaine du procès équitable quelqu'un a eu un rapport avec les institutions de son pays il n'a pas bénéficié du contenu des articles qui protègent bien évidemment les questions liées à la justice au procès équitable en ce moment-là nous pouvons intervenir si les pratiques nationales les lois nationales ne respectent pas ce que dit la charte africaine à matière du procès équitable les autres questions ce sont des questions qui participent de la politique interne ce sont des questions qui participent de la politique interne d'un gouvernement et la commission en ce qu'un de l'homme n'a pas parti lié avec les politiques internes de l'État vous avez une question vous avez une question à donner non non pas spécialement parce que j'ai une question là j'ai un problème je pense c'est une question d'ordre général qui n'a pas lieu d'être traité au cours de cette conférence de presse c'est peut-être digne d'un panel académique mais qui n'est pas de notre ressort aujourd'hui merci vous avez bien répondu honorable je vais vous lire les dernières bagues de questions que vous allez prendre et cette question en anglais vient de Clifford Miska Paragal Advisory Service Institute Malawi et il pose la question suivante en anglais what is the period of commission of inquiry the next question is from Moodoo Jouf from Bloomberg Bloomberg United States and the question is the following when does the commission intend to travel to Tigray and the last question will be coming as a follow up question from Farah Arna from the Association press and she's asking when will the findings be published those are the three questions and you can take the floor honorable members merci beaucoup je pense que les questions commencent à revenir il n'y a plus de nouvelles questions parce que ces questions nous avions déjà répondu la période où quand est-ce que nous allons voyager au Tigré nous l'avons déjà dit si le journaliste était avec nous au début notre autorisation pour aller au Tigré est déjà quelque chose d'acquis mais nous discutons avec les gouvernements éthiopiens sur les modalités d'exercice de cette autorisation parce qu'il faudrait remplir un certain nombre de conditions administratives sécuritaires et autres nous ne pouvons formuler la date que lorsque nous aurons terminé avec le pourparler que nous avons actuellement avec le gouvernement éthiopien c'est pour cette raison que vous devez rester attentifs nous allons communiquer sur le sujet vous devez rester branchés sur notre site si nous ne savons pas aller au Tigré immédiatement nous pouvons commencer par un autre pays qui pourrait nous faciliter la tâche pour pouvoir y aller il n'y a pas de problème à ces sujets je voudrais remercier Moudou notre ami journaliste Moudou qui a posé la question à partir des Etats-Unis la question qui vient de Moudou et dans la période de la qu'est-ce que la période à laquelle la commission va travailler nous allons travailler jusqu'à l'épuisement du sujet nous allons travailler jusqu'à ce que nous allons limiter au trimestre renouveler nous pouvons nous octroyer un travail alors il y a une question des associés du presse quand est-ce que les findings seront rendus publics mais les findings dont vous parlez donc les preuves si jamais nous les trouvons nous ne disons pas qu'il y a déjà des findings si jamais nous les trouvons ces findings mais les findings font partie du rapport qui va être publié et je crois que ma collègue la commissaire Maya vous a dit nous terminerons nous allons analyser les findings et nous prendrons ce rapport nous allons l'adresser avec les findings en annexe nous allons l'adresser au conseil de paix de sécurité qui pourra lui aussi l'envoyer à la conférence des chefs d'état et des gouvernements pour que nous puissions obtenir comme vous le connaissez le processus de l'Union africaine pour que nous puissions publier ces rapports c'est une fois ce processus achevé l'Union africaine a son propre processus particulier africain pour que vous preniez connaissance de ces findings vous devez attendre d'abord la première étape la commission fait son travail il trouve ou il ne trouve pas de findings il fait un rapport aux organes délibérants ici conseil de paix de sécurité qui lui-même pourrait se référer à la conférence des chefs d'état et des gouvernements une fois que les chefs d'état on ne va pas leur prendre leurs compétences la compétence c'est toujours d'attribution nous n'avons pas la compétence de dire voici le finding que vous avez trouvé même si nous le trouvons nous devons attendre que le rapport suive le processus normal que tout le monde en prenne connaissance pour pouvoir le publier et bien si cette autorisation est donnée ces findings seront bel et bien publiés et ils ne resteront pas dans les tiroirs tel est le vœu que je formule en tout cas nous faisons ce travail pas pour qu'il soit gardé mais c'est pour que vous en preniez connaissance demain et vous en prendrez connaissance moyennant le respect des procédures internes au niveau de la commission Madame nous avons épuisé toutes les questions sauf si les membres du panel ont des choses à ajouter vous avez la parole je donnerai pour les remarques finales peut-être la parole à chaque commissaire parce que nous devons lancer le site web et lorsque moi je prendrai la parole pour mes remarques finales et je lancerai également le site web de la commission d'enquête que mes collègues se sentent libres de faire leurs observations finales avant que je ne puisse faire les miennes et lancer finalement le site Oleg Maia oui merci monsieur le président après toutes ces questions très enrichissantes auxquelles nous avons essayé de répondre avec beaucoup d'objectivité et je dirais encore une fois des questions qui parfois ne trouvent pas de réponse à l'heure actuelle je souhaiterais tout simplement que nous puissions bénéficier de la collaboration de toutes les parties prenantes pour la réalisation de cette commission d'enquête réalisation surtout au profit des populations africaines encore une fois et également dans le cadre de la consécration du mandat de la commission africaine protection promotion et protection des droits de l'homme voilà tout ce que j'avais à dire pour le moment merci merci collègue collègue thank you chair this investigation is an investigation that had to commence and it has commenced now and we consider that the delay that it has taken we are cognisant to the fact that these issues started coming out way back last year but we still believe but we still believe that the delay isn't unreasonable you may wish to also note that the investigation itself takes a lot of time and preparation which can also explain why there's been some delays and also it's also important to note that there are issues that have to be taken into consideration that is consultations and discussions with stakeholders within and outside the african union that can also explain part of the delay and even now as we speak we are still carrying out preparatory stages which we want to ensure that they are completed as we carry on with this commission of inquiry that said it's important to note that indeed we are intent on ensuring that we conclude this commission of inquiry in a timely manner thank you vice chair merci beaucoup à la commissaire Maya Salifadel pour sa participation à cette conférence de presse au cours de laquelle nous lancerons les travaux de la commission d'enquête merci également au commissaire Muthfot Zakaria Mwandenga le rapporteur pays d'Ethiopie comme il a été présenté au début je voudrais également remercier au nom de la commission d'enquête remercier tous les participants les journalistes les interprètes le secrétariat qui est basé à Banjoul et pour ces échanges qui ont été riches et consistants qui nous ont permis d'apprendre de la part des journalistes un certain nombre d'attentes qui nous ont permis de la part des journalistes qui nous ont permis d'apprendre des journalistes qui pourraient courir au sommet de la commission d'enquête présenter nos échanges il y a eu des coupures parfois il y a eu des échanges à distance et il va coordonner toute la chose avec encore l'outil internet nous apprenons encore ce que c'est que travailler à distance la mondialisation on ne pensait pas qu'elle allait arriver avec ce genre de méthode de travail donc nous présentons les excuses pour tous les désagréments que vous avez pu subir nous avons besoin et c'est ça la troisième partie de ma conclusion pour mener à l'homme dans la province d'Igrès nous avons besoin avec elle nous entretenons déjà de très bonnes discussions jusqu'à là et on se court et on continue l'information sur le sujet contacte notre secrétariat pour puiser l'information à la source plutôt que de penser que les relations ne sont pas au pot fixe nous avons également besoin de la collaboration de la commission échopienne des droits de l'homme qui est sur terrain qui est un organe incontournable de sur terrain pour collaborer avec nous dans le travail que nous allons faire au Tigré dans les jours à venir si les conditions sont réunies nous avons besoin des autres partenaires qui s'occupent de la situation des droits de l'homme sur terrain et parmi ces partenaires je cite par le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et tous les pays qui sont basés en Éthiopie qui d'une manière ou d'une autre qui ont leur des sources d'informations qui pourraient nous aider à comprendre exactement les faits la situation les allégations de ce qui concerne cette partie de l'Éthiopie qui est malade et quand je dis qui est malade c'est-à-dire où il y a des allégations des violations des droits de l'homme je voudrais maintenant avec votre autorisation avoir le plaisir de lancer officiellement à partir d'aujourd'hui le site web de la commission d'enquête le lancement de ce site web marque également le lancement de tous nos travaux que nous allons faire même si nous avons déjà commencé depuis un certain nombre de temps à préparer les travaux nous vous informons que dans les jours à venir vous allez avoir beaucoup d'informations sur ce site nos éditions des témoins des experts des victimes au cours de cette enquête que nous allons mener en dehors de l'Égypte en dehors de l'Éthiopie et pas de l'Égypte je me suis un peu enfourché la langue merci beaucoup à tous ceux qui ont pu participer à cette conférence je demanderai au secrétariat voilà de nous lancer ce site à travers à travers lequel vous allez avoir toutes les informations n'hésitez pas il y a non seulement ce site qui existe il est sur le site de la commission il est logé sur le site de la commission nous avons également notre 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 email achpr.inquiry arrobas africanunion.org nous avons le compte Twitter que vous connaissez déjà qui existe depuis longtemps il nous pourrait vous être utile dans la communication que nous allons avoir avec vous merci beaucoup pour votre participation merci encore à tout le monde la commission se met maintenant à travailler pour qu'il puisse atteindre les objectifs qui s'est fixé par la résolution qu'il a dû adopter merci beaucoup et à la prochaine merci à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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